Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment optimiser votre rendement sans pour autant vous épuiser. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, comment optimiser votre rendement sans vous épuiser ? C'est ce que j'appelle la productivité durable. Alors, pourquoi c'est important de parler de ce sujet ? Eh bien, vous le savez, si vous suivez Happy Work, les chiffres du stress au travail sont en augmentation perpétuelle, le nombre de burn-out ne diminue pas, nous parlons de 10 à 12% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out. Bref, c'est un véritable sujet, sachant qu'on nous met la pression en permanence pour être de plus en plus productifs, et même, de vous à moi, nous nous mettons une pression pour être de plus en plus productifs, pour être le plus beau ou la plus belle sur la photo. Et ce sont les gens les plus impliqués qui vont se mettre cette pression pour être plus productifs et qui, bien souvent, vont faire un burn-out. Et pour autant, ce n'est pas une fatalité, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Non, le bien-être au travail n'est pas contradictoire avec la productivité, bien au contraire. La première chose pour améliorer votre productivité, c'est quand vous travaillez de supprimer ce que j'appelle les distractions. Par exemple, si vous travaillez sur un dossier supprimé, vous savez, les petits pop-up qui vont vous annoncer l'arrivée d'un email, puisque ne serait-ce que de voir ce pop-up, va vous empêcher pendant un quart d'heure d'être à votre optimum de concentration. Il est donc très important de supprimer ces distractions, comme par exemple votre téléphone portable qui fait bzzz quand un SMS arrive. Toutes ces petites choses qui vont faire que votre productivité va chuter et mettre un quart d'heure à revenir à son top. Vous pouvez également supprimer les réunions inutiles. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais nous avons toutes et tous connu les invitations à des réunions où vous ne savez même pas pourquoi vous êtes invité. On vous a mis là parce que, bon, c'est par habitude. Vous pouvez dire non à des réunions en expliquant ou alors même demander quel est l'objet de cette réunion et pourquoi vous êtes invité. Vous pouvez également avoir un impact sur la durée de ces réunions en essayant de faire en sorte, surtout si vous êtes manager, qu'elles ne durent que 30 minutes. Pour optimiser votre productivité, il est très important d'avoir des phases de concentration totales d'un minima 45 minutes quelquefois par jour sans aucune interruption. Et vous allez voir que, bizarrement, comme par magie, votre productivité va augmenter. La deuxième règle, c'est d'optimiser votre énergie plutôt que votre temps. Actuellement, nous parlons beaucoup de la gestion du temps et c'est vrai que beaucoup de salariés sont évalués à l'aune du temps qu'ils vont passer au travail. Or, ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est sur le temps pendant lequel vous travaillez, quel est votre niveau de productivité. Personnellement, je préférerais toujours un salarié qui est très productif pendant 5 heures plutôt qu'un salarié qui va être nettement, nettement moins productif pendant 8 ou 9 heures par jour. Je sais, c'est contre-intuitif par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui en entreprise. On va toujours plus valoriser le salarié qui va rester jusqu'à 19 heures plutôt que celui qui part à 17 heures. Alors que si ça se trouve, celui qui reste jusqu'à 19 heures passe son temps à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube et à scroller sur son Insta perso. Je le rappelle souvent, un salarié en présentiel passe en moyenne 1h15 par jour sur ses réseaux sociaux personnels. Je suis désolé, mais en termes de productivité, ce n'est pas le top. Et pour optimiser son énergie, la seule façon efficace de le faire, c'est de faire une pause de 10 minutes toutes les heures, de vous dégourdir les jambes, de faire autre chose, de penser à autre chose qu'au travail afin de vous remobiliser à 100% juste après cette pause. La quatrième piste, c'est de créer des routines de travail, de vous dire par exemple, eh bien de 11 heures à midi, c'est le moment où je vais traiter mes emails comme de 16 à 17 heures. Au lieu de laisser les dernières choses arriver et de les traiter, vous empêchant ainsi de vous concentrer de façon optimale sur un dossier sur lequel vous travaillez, il faut planifier le plus possible les choses. Si vous avez décidé par exemple ce matin de travailler sur un dossier, bloquez deux heures sur votre agenda pendant lesquelles personne ne pourra vous joindre. Vous ne pourrez pas répondre à un email, vous ne pourrez pas participer à une réunion. Cela semble un petit peu scolaire, mais je vous assure que c'est cela qui va faire que vous ne connaîtrez jamais ce sentiment horrible. Vous savez, vous arrivez le matin, vous dites aujourd'hui je finis ce dossier et puis vous traitez une urgence, puis une autre urgence, encore une autre urgence et vous arrivez en fin de journée. 1. Vous n'avez pas traité le dossier et 2. Vous avez l'horrible sentiment de n'avoir rien fait. Et planifier également pour optimiser son énergie, c'est commencer toujours sa journée par quelque chose que vous aimez et finir votre journée par quelque chose que vous aimez dans votre travail. Oui, avoir un esprit positif, ça permet d'être plus productif. On le sait toutes et tous, quand on a le moral dans les chaussettes, en termes de productivité, c'est pas le top. Et enfin, le dernier élément pour une productivité durable, c'est d'avoir un très bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Je le sais, c'est un sujet un petit peu tarte à la crème, mais il a son importance. Et aujourd'hui, avoir un équilibre pro-perso qui est bon, cela ne veut pas dire nécessairement d'être sur des horaires très figés, car maintenant la flexibilité horaire est importante. Mais par contre, il faut planifier. Si jamais vous décidez de ne pas travailler de 16h à 18h, parce que cela ne vous dérange pas de travailler ensuite de 20h à 22h, pourquoi pas ? Mais par contre, pendant les périodes de déconnexion, il faut que cela soit une véritable période de déconnexion. Car sinon, petit à petit, le travail va occuper tout votre espace, professionnel et personnel, et va vous empêcher d'avoir un bien-être optimisé, bien-être optimisé qui va permettre d'optimiser votre productivité. Essayez de faire le compte des périodes dans votre semaine et dans vos journées qui sont totalement déconnectées. Faites la liste et mettez même peut-être le nombre d'heures chaque jour que vous avez de déconnectées, et regardez si cela vous convient. En théorie, il faudrait que vous soyez, à minima, chaque jour, 16h, totalement déconnecté. 16h. Donc, vous voyez, mettre en place un système de productivité durable, ce n'est pas fondamentalement compliqué, mais cela suppose d'avoir une analyse très objective de ce que vous faites aujourd'hui, afin de pouvoir changer un ou plusieurs points que j'ai évoqués dans cet épisode. Et comme je le répète souvent, travailler sur ces sujets, tout le monde y a intérêt, les salariés comme les entreprises. Il n'y a donc absolument aucune raison de s'en priver, puisque tout le monde y trouve son intérêt. Alors vous, vous allez commencer par quoi ? Moi, personnellement, j'essaye de m'attaquer à tout depuis plusieurs mois, et je dois bien avouer que je me sens plutôt très bien dans mes baskets. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles à partager, et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela prend deux secondes, et c'est ça qui fera que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501